et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live sur SWANFUL, il est sorti ça y est en dernier access, on avait bien poncé la démo et je l'avais encore plus poncé en off à côté pour essayer de battre des scores, on a fait une battle avec Zikino sur le discord et ça y est il est sorti en dernier access hier au prix de 6,89 ce qui est franchement très honnête vu les heures de jeu possibles même si de base ils annoncent 3 à 5 heures de jeu, si vous êtes fan du style et que vous voulez poncer tous les scores il y en a facile pour 20 ou 30 je pense. Il est joué à la manette, il est en français, c'est un jeu solo, on est sur de la tower des fans de stratégie avec notre petit royaume et il est disponible sur steam, si vous utilisez la commande point d'exclamation game comme indiqué dans le titre il y aura un petit lien avec tout ce qu'il faut, on n'a pas d'offre particulière sur celui-là c'est vraiment un petit jeu indé mais si vous appréciez foncez, il est vraiment très bon. On va tout de suite se lancer, une autre partie. Donc ce qui est pas mal c'est que l'avancée de la démo est sauvegardée, donc dans la démo on avait accès à ce petit royaume là qui était en gros le tuto et celui-ci où on pouvait jouer, essayer de faire les meilleurs scores, monter notre personnage jusqu'au level 13 pour débloquer des atouts, des armes, des mutateurs etc. Essayez de faire les quêtes. Donc si jamais ça vous intéresse de voir un petit peu à quoi ressemble le début du jeu je vous invite à aller voir les vidéos que j'avais faites sur la démo qui seront dans la playlist si vous êtes en vod et puis pas que si vous êtes en live on va découvrir ça tous ensemble avec la nouvelle map. Donc maintenant on a Durstain. Donc on a toujours les mêmes armes, les mêmes atouts, les mêmes mutateurs mais on va pouvoir en débloquer d'autres notamment on voit dans les quêtes qu'on doit remporter des victoires avec un mutateur qu'on n'a pas, une espèce de dragon ou un genre de wyvern, on verra quand on le rend plus gros. On doit remporter une victoire sans lance donc je pense qu'on va prendre l'arc pour notre première partie et on est parti ! Alors comment ça se passe ? Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, on va jouer donc du coup sur une carte comme ça où on a des petits endroits de construction donc de base, vous voyez le petit plot par terre là, tous les endroits où il y aura un petit plot c'est qu'il y a un bâtiment à construire. Au début on n'a pas vraiment le choix, on doit construire notre centre de ville, notre centre du château et derrière vous voyez ça fait apparaître tout un tas de petits plots, il y en a en haut, il y en a un peu partout et on va rentrer en fait dans une phase de défense, c'est à dire que le jeu se joue en deux phases. Il y a la journée où on peut construire tout ce qu'on veut et la nuit, une fois qu'on a terminé la journée, qu'on décide de terminer la journée, c'est pas timé, c'est nous qui décidons de lancer donc ça c'est plutôt cool. Une fois qu'on décide de lancer la nuit, on a des vagues d'ennemis qui vont arriver de différents endroits, donc on le sait à l'avance. Et salut Mister Gecko, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien, ça fait plaisir de te voir ici. Donc là on voit qu'on va avoir 10 cavaliers visiblement qui vont sortir de là. Donc je connais pas du tout cette map, c'est du coup la première fois que je la joue, donc on va apprendre un petit peu la topologie, comment on peut monter des défenses, etc. Là on va pouvoir construire une mine d'or, un revenu élevé qui diminue avec le temps. Et on peut se téléporter vers une autre mine d'or, d'accord, ok, pourquoi pas, ici on a quoi, une tour peut-être ? Peut-être une amélioration à faire que je pourrais attendre plus tard. Et bien écoute, ça va plutôt bien, Gecko, merci. Alors vu qu'on va avoir une vague de cavaliers par là, je me tâte direct à faire une caserne. On va faire une caserne avec des lanciers. On va faire peut-être une mine d'or. C'est 5 pièces, alors c'est cool hein, depuis la démo, il y a eu pas mal de petites améliorations qui avaient été faites déjà dans la démo. Notamment maintenant, ça dit explicitement le nombre de pièces, si c'est un nombre un petit peu plus compliqué que juste 2 quoi. Ça c'est plutôt cool. Alors faut que je me souvienne des touches, voilà, c'est Control pour sectionner nos troupes et qu'elles viennent avec nous. On va essayer de protéger notre mine d'or dans le goulot d'étranglement. Donc le jeu est plus ou moins un auto-battleur. Il est très sympa Mr. Gecko, franchement on a accroché la démo sur le Discord là et depuis on se fait bien plaise. C'est un auto-battleur dans le sens où vos unités vont attaquer toute seule, vous, même vous vous attaquez tout seul, vous avez juste la possibilité de lancer une attaque spéciale régulièrement. Que du coup va vous lancer au moment où vous voulez. Et de sprint pendant un petit moment également. Enfin je crois qu'on peut sprint autant qu'on veut, on peut sprint autant qu'on veut, tant qu'on dit full life. Et vous pouvez déplacer vos unités, en leur donnant donc l'ordre de vous suivre, en les amenant où vous voulez, en leur disant bah restez ici. Mais après elles vont se battre toutes seules, se déplacer et chercher l'ennemi quoi. Et il va falloir réussir à équilibrer l'économie. Donc les mines d'or, les maisons. Alors normalement il y a des champs mais j'imagine que sur ce biome il n'y aura pas beaucoup de champs. Et la défense avec des tours, des murs, améliorer vos tours etc. Améliorer votre centre du château qui va vous donner des bonus supplémentaires, ce genre de choses. Et là on a une vague de 10 cavaliers, donc normalement ils ne s'arrêtent pas. Alors les ennemis ont des types de cibles différentes, il y en a qui vont essayer de vous tuer vous. Il y en a qui vont essayer de cibler le champ du château, il y en a qui vont se focus sur les tours etc. Les cavaliers je ne les ai jamais vus encore. Donc on va lancer. Hop là, c'est parti. Nos lanciers sont efficaces contre les unités rapides. Donc eux, visiblement, ils décident de courir. Alors est-ce qu'ils décident de courir jusqu'à nous ? Je ne sais pas. La capacité spéciale qu'on a avec notre arc, c'est qu'on a une petite dague qu'on peut lancer. Alors qu'on peut faire comme attaque. L'ennemi a de PV plus ça se recharge vite. Salut floflo345, bienvenue sur le live. Améliorer d'abord les fermes, pas le château. Alors justement, dans ce nouveau biome, je pense qu'on n'a pas de fermes. On va regarder, mais vu que ça a l'air désertique, à mon avis, on n'a pas de ferme. Ah si, on a un moulin là. Ok, intéressant. Par contre, il est hyper mal placé. Alors souvent, les bâtiments économiques sont hyper mal placés. Alors là, on voit qu'on va avoir ces trucs là. Ça, c'est des espèces de roues dentées qui vont en ligne droite jusqu'au château et qui le défoncent. Ce qui veut dire qu'on va devoir faire le mur. Bah ouais, je vois ça. Tu vois, ça me paraissait logique qu'il n'y aurait pas forcément de... Surtout qu'en plus, il y a des mines d'or dans ce biome là. Donc je me disais, ah bah, il n'y aura pas de ferme. Mais en fait, si, il y a des fermes. Bon, celle-là au moins est défendable. Ah oui, il y en a même pas mal, ouais. Est-ce qu'on peut mettre des murs ? Pour l'instant, non. Je fais un petit tour parce que je ne connais pas la map. Ok, là, on est bon. On a possiblement des gens qui viennent de là. Mais pour l'instant, ça va venir de l'autre côté du coup. Alors les gars, vous venez. On va vous placer déjà. On va les mettre peut-être là dans le goulot d'étranglement, ça serait pas mal. Alors je pense qu'on va faire le mur. Au moins pour ralentir un petit peu les saloperies. Et si on fait le moulin, on a quand même 18 mecs qui vont popper là. Ça me paraît beaucoup, 18 mecs. Vu que je ne connais pas la map, je vais rester prudent sur ce premier run. De toute façon, l'objectif, comme toujours, c'est d'en faire plusieurs. On va essayer de faire une victoire et après, on fera les autres améliorations. Donc ceux qui me font le plus peur, clairement, c'est eux. Est-ce que c'est des vrais saloperies ? Alors on va s'occuper d'eux, nous. Avec notre petit mec là. Alors j'ai pris 0 atout sur ce premier run, juste mon arc. 0 atout, 0 mutateur. Par ici, il y a tous les peu, mais ils ont quand même bien fait le cap. Ok, ça passe. Tranquille. Du coup, on va voir des cavaliers là-bas, des archers là-bas. On va donc, non, pas lancer la nuit. On va faire notre petit moulin. Alors ça, c'était pas présent dans la démo. Donc du coup, chaque et le futur amélioration de ce moulin augmentera ses revenus. Ou alors le moulin explose lorsqu'il est détruit. Ah, c'est rigolo ça. On va faire ça. On va faire un petit peu de champ. Et alors ici, on peut faire une caserne de tir à l'arc. Mais ça va pas trop nous intéresser. Là, on va avoir des archers. On n'a pas de caserne à faire ici. Il nous reste 7 pièces. Donc eux, on va les prendre et on va les emmener là-bas. Ils font bien le taf entre les cavaliers. Ça va aller ralentir suffisamment. Le truc qui est ici, je sais pas si c'est un bug ou... Ah si, je peux peut-être passer par là. Attendez. Il y a une petite montée. Ah, il y a une petite montée là. Oh bah parfait. Allez, on va faire une tour là. Et on va aller s'occuper des archers. Alors les archers, ça m'embête parce qu'ils sont quand même 14. On n'est pas hyper fort contre eux. Mais on va s'en occuper quand même. Mais surtout parce que leurs flèches nous poursuivent quoi. Hop là, un petit coup de d'ag. Hop là, on les esquive un peu. Hop là. Voilà, la range. Un petit coup de d'ag. On prend quelques tirs pour protéger notre tour. Wow, wow, wow. Doucement. Et visiblement, il fait jour. Donc les lanciers ont géré la cavalerie tranquille. Alors là, on va voir 10 archers. 25. Alors ça, c'est des volants. Ouais, ça c'est des volants ceux-là. Ils apparaissent où là-haut ? Voilà, excusez-moi, je me prends un peu les murs. D'accord. Ici, on peut faire des maisons, des tours. Il est sympa, cette map est sympathique. J'aime beaucoup. Défensivement, c'est intéressant. Du coup, on va faire un moulin là. On va faire un moulin classique. On va faire une deuxième tour. Je pense qu'on va prendre... Alors j'aimerais bien faire une deuxième caserne aussi, effectivement. On va les mettre pas trop loin parce qu'il faut qu'ils soient... Il faut qu'ils laissent les archers venir assez près pour que les tours tapent. Et ouais, je pensais faire les arbalètes Flo-Flo, tout à fait. Il va nous rester une pièce, c'est dommage, mais... Les arbalèteriers sont quand même très efficaces sur les unités lourdes et... Leur malus face au volant... Enfin, sauf si ça a beaucoup changé... Et pas suffisamment prononcé pour que ça ne vaille pas le coup de les faire. On va aller foutre là, tiens. On va attendre qu'ils arrivent. Et salut Bigadin ! Bienvenue sur le live ! J'espère que ça va bien ! Ici, 10 archers, 2 tours, les 4 mecs. Je pense qu'ils vont pouvoir se démerder à peu près. La map est très grande et vicieuse à balader, par contre. Ça... Ça va être compliqué d'aller surveiller tous les flancs. Et on trinque pour Bigadin, merci Bigadin ! Hop là ! Ça laisse le temps à nos arbalèteriers d'arriver. On a plus qu'une pièce, on peut rien en faire, on a construit tous nos champs. C'est parti ! Ah, c'est pas les volants, c'est les saloperies qui me snipent. J'étais pas sûr du design. Donc ils sont capables de faire très très mal au roi. Ouais, bah en fait je pensais, Flo, que c'était les volants. Donc je pensais qu'ils allaient aller en ligne droite par là. C'est pour ça que je les ai mis là. Et c'était une erreur ! Y'a un sniper là ! Je t'ai vu ! Un sniper ! Salut Zikino, bienvenue sur le live ! Mais oui, c'est la nouvelle map qui va avec la sortie du jeu. On va crever là ! On tue lui ! Allez, tue-le ! Ok, ça se passe un petit coup de d'ag. Alors comment ça se passe avec nos archers là-bas ? Ça a l'air d'aller. On va perdre notre tour probablement. Je pense pas que je pourrais la protéger moi tout seul. Je pense que je vais arriver à aggro comme un gros sac. Alors le problème c'est que les casernes sont très loin. Donc quand ils meurent, ils vont mettre des plumes à revenir quoi. La pièce qu'il y a là-bas, elle me rattrape. Ok, ok, ok. Alors. On commence à avoir 19 pièces. On va voir. Alors ceux-là, je les connais pas. Vanguard et 5 oursins. J'ai amélioré le château pour voir si on a des nouveautés. Alors qu'est-ce qu'on a ? Plus de vies, plus d'attaques, ça on avait déjà. L'amélioration des maisons, c'est très fort. Bon, ça, ça vaut pas forcément le coup tout de suite. On va prendre la guilde des bâtisseurs. J'aime beaucoup cette amélioration. Ah, une fois qu'on a construit la caserne, on peut construire une autre caserne. Ça c'est cool. Est-ce que c'est pareil de l'autre côté ? On a débloqué des murs, d'autres murs. Ok, on va améliorer notre économie. Bon. Vu qu'on a un petit peu de pièces. Hop là, en faisant ce moulin. Et donc là du coup, ici on peut faire quoi ? Oh ! Excellent ! Ça commence à ressembler à quelque chose cette défense. Vous, vous venez là. Alors, je sais pas du tout ce que font les oursins. Alors, est-ce qu'ils peuvent tirer du haut ou est-ce qu'ils peuvent tirer du bas ? Là, j'aurais plutôt tendance à voir qu'ils tirent d'en haut. J'en fais pause là. Et ils allument ce qui passe. Ouais, l'amélioration des maisons est très fort. Je suis d'accord, Flo-Flo. Ça permet... Enfin, après, c'est deux pièces pour améliorer une maison. Qui va donner une pièce de plus. Donc en deux nuits, c'est rentabilisé. Donc ça dépend un peu quand est-ce qu'on le prend ou comment on joue. Mais globalement, je trouve que c'est plutôt fort. Allo, allons-y. D'accord, donc ils essayent d'y aller de toute façon. On aurait dû les mettre peut-être plus par là. Alors, c'est quoi ces gros trucs ? J'ai l'impression qu'ils ont annihilé mes tireurs. D'accord, ça explose. Très bien. Oh la vache. Ah oui, c'est la grosse saloperie quoi. Allez, snipe les bâtiments et ça explose. D'accord, je m'en souviendrai. Et ça fait des dégâts également aux unités. Bon bah j'ai bien fait de mettre un mur, au moins ça a ralenti un petit peu. Mais, ouais, je comprends l'intérêt de ce genre de trucs du coup. Ok, ok, ok. Alors, là, on va voir... Ouh, une grosse masse d'archers. C'est 8 pour améliorer ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ici maintenant ? Un mur, ça sera pas pertinent. Euh, si je fais toucher les bâtiments, ça me donne pas de pièces, ça que tu veux dire Flo ? Là, ma mine s'est fait détruite, il y a la petite croix, donc ça veut dire qu'elle ne fournit pas des pièces pour cette nuit-là. Si les bâtiments sont reconstruits au début de chaque journée, mais s'ils ont été détruits pendant la nuit et que c'était des bâtiments économiques, ils ne donnent pas de pièces. Et aussi, je ne sais pas si vous avez vu, mais à la fin de chaque nuit, on a un score qui apparaît. Et plus on a réussi à protéger de bâtiments, plus le score est important. Alors, je vais faire un petit mur là, pour les ralentir. Hop ! Ah oui, alors je ne me souviens plus si c'était dit ou pas dans le tuto Flo, vu que ça fait quand même quelques mois que je l'ai fait. Euh, je vais faire cette mine, parce qu'elle file de la thune qui diminue avec le temps, donc je pense que c'est rentable de la faire tôt. On va prendre eux et les emmener là. Euh, on a dit plutôt derrière pour que les tours aient l'occasion de tirer. Est-ce que je fais une tour de plus ? Non, je ne pense pas. Là, le moulin est au maximum. On va aller chercher les arbalétriers. Alors, avec l'amélioration qui fait que les maisons augmentent chaque jour, c'est important d'essayer de garder toujours une maison pas améliorée. Donc je vais faire des maisons, je pense. Ça améliorera mon économie. C'est pas un mal. Un mode infini ? Eh, c'est vrai que ça serait sympa, un mode infini. Alors, du coup, je vais les placer ici. Puisque eux vont essayer de me sniper, moi, normalement. Allez, les gars ! Tracez la route. J'aime beaucoup cette nouvelle carte. Elle a des possibilités défensives assez sympathiques. Ah d'accord, je peux tomber si je m'approche trop du bord. Ok, est-ce que je peux tomber de plus haut ? Ok, je peux prendre des raccourcis comme ça, mais ça va. 30 archers, je sais pas s'ils vont gérer, hein. Allez, on va essayer de les attirer un peu. Coucou ! Coucou ! Ah, je peux tomber, merde ! J'avais... le con ! Je me suis dit, je vais me mettre sur le bord pour pouvoir tirer, et non. Échec ! On va suicide, on pleins sur eux, bah ouais, voilà, logique. Alors ça, ça fait quoi, du coup ? Ah, ça fait des dégâts assez lourds. Ah putain, il n'y a plus rien pour l'arrêter le dernier. Allez, tuez-le ! Ah si, j'ai des tours encore, ça va. Cours ! Cours ! Où en sont nos archers ? Où en sont les archers ? Ils commencent à progresser. Ouh là, il y a la vache, ils progressent bien lourd, là. Je vais chercher les arbalétriers. Ah, c'est chaud de courir en même temps qu'on les contrôle. La map 2, elle a beaucoup de potentiel. Elle était dans la démo déjà, et euh... Avec Zikinos, il est toujours là, là. On a vraiment beaucoup beaucoup tryhardé dessus, essayer de faire les meilleurs scores, etc. C'est vrai qu'elle est vraiment sympathique. Une fois qu'on a trouvé le bon build... Bon, on a protégé que 50% du royaume, c'est pas ouf ! On va pas se mentir, c'est pas ouf ! On va faire du coup un petit mur ici, plus tard. Alors, on va voir des saloperies explosives, 3 seulement, mais on va voir aussi des gros tas. Est-ce qu'on peut améliorer le mur ? Non, on peut pas améliorer le mur. Ils vont arriver de là, euh... Est-ce que c'est une construction, ça ? Ouais, on va faire ça. Alors là, sachant qu'on a notre moulin explosif, ici. On a encore des cavaliers qui vont arriver de là-bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les lanciers. On va les mettre ici pour que la tour les aide un peu. Non, je sais pas, je vais pas le faire tout de suite. A priori, il devrait pas traverser de toute façon. Ici, on peut faire quoi ? Un champ de tir à l'arc. Ok, intéressant. Les tours. De la maison. Là, une mine. Ah, une mine ! Allez, une mine. Et une caserne de mêlée. Ça me parait pas dégueulasse. Et cette fois, je vais faire... Euh... Les chevaliers. Pour gérer le flanc. Non. La question que tout le monde se pose étant, bien sûr, si le moulin explose, est-ce qu'il fait des dégâts à tout le monde, nous compris ? Euh... Non, 4. Est-ce que... Là, il me reste 5 pièges. Je peux améliorer... Non, c'est 8 pour ça. Les mines, on peut pas les améliorer... Non plus. Je pourrais refaire une caserne, mais ça me parait pas forcément pertinent. Je pourrais améliorer le moulin. Mon moulin qui est là-bas, là. Là, il y en a... Ils sont 12, quand même. Ouais, ouais. Ils sont 12. Je vais faire... Ce truc-là. Voilà. Allez, go ! Sur cette map, on est beaucoup plus obligé de s'appuyer sur les casernes. Parce que... Les unités sont quand même vraiment très très loin. Alors là, ils arrivent. Ah putain, il a traversé quoi ! Et mon... Ma bug ne leur fait rien du tout. Y'en a que 3. On va crever. Ok, pardon. Allons-y par là. Ça se passe moyennement bien. Hop là. Parfait. Et eux, ils ont bien géré en bas. Donc on va voir un truc explosif. 2 tanks. 12 soldats. Un truc explosif ici. Ok, on a une vague... On a une vague symétrique de partout. Donc il va falloir qu'on ait des défenses... Un peu près symétriques. Enfin, en tout cas potables. Le truc explosif, là, devrait pas passer le mur. Par contre, il va sacrément l'endommager. Donc on a pas mal de pièces. On va passer au tour d'après. On va faire un mur, là. Ici... Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la caserne. Je vais faire des archers, cette fois. Parce qu'eux, ils vont rester en hauteur. Ici. On va faire cette tour. Ah c'est pas là, c'est en haut. Attention. Attention à la boulette. Putain. Je pense qu'il y aura d'autres maps, ouais. Alors je sais pas si la dernière map déjà est disponible. Faut d'abord que je gagne celle-là pour voir. Mais oui, oui. Là, le jeu est en early. Visiblement, ils sont quand même plutôt motivés. C'est les devs d'Islander. Dislander. Avec mon magnifique accent. Donc je pense qu'ils ont encore beaucoup d'idées. Et beaucoup de choses à faire. Elle me parait un petit peu lèche, cette tour toute seule, là. Je vais l'améliorer. Voilà. Ici, je pense que ça devrait être gérable. Ça va souffrir, mais ça va être gérable. Par contre, là où ça va poser problème, c'est là-bas. Non. Vous allez plutôt vous mettre là. On va améliorer cette caserne pour 8. Et peut-être améliorer une petite tour, là. Allez, c'est parti. C'est quoi cette maison ? Ok. Alors, en avant. Restez là. Restez là, débile. Revenez là. Reviens là. Visiblement, ils ne peuvent pas tirer d'en bas. Ou alors ils étaient trop loin. Ça leur allait pas bien. Je ne sais pas. Là, on a déjà perdu des troupes. Mais ça se passe. Franchement, ça se passe. Là, ça va tenir sans problème. Ok. Ici, par contre, ça a cédé. C'est tellement à cause du gros truc explosif. On va les aider à finir. Voilà. Là-haut, ça donne quoi ? Ouh, là-haut, ça a bien cédé, même. Par contre, s'il reste encore un gros coup. Très, à tous les coups, c'est le truc explosif. Il a dû péter le mur. Toujours aussi mal quand il tape, lui. On va faire du hit and run pendant qu'il s'est tapé par la tour. Ok. Parfait. Alors là, c'est le gros assaut de cavalerie. Très bien. Le gros assaut de cavalerie qui va venir de là. On peut déjà foutre tout le monde dans un goulet. On va attendre qu'il revienne. 13 vagues. Ah bah écoute, s'il y a 13 vagues, je te fais confiance. Je ne sais pas encore. Ici, je pense qu'on va tenir. Donc on va faire de l'économie un peu. Tac. Venez là. Alors je rappelle, si le jeu vous intéresse, il coûte 7 balles, 6 là pendant la sortie. Il y a un lien, si vous faites underscore game, ça vous affiche un petit lien pour l'acheter. Pas de lien partenaire, mais achetez-le franchement. Il vaut carrément le coup. Allez, on a pas mal de pièces. On va améliorer notre château. Ça va nous débloquer des options. Alors, les unités se déplacent plus rapidement quand on les commande. Et on peut les soigner. Et on gagne un bonus de dégâts. En vrai, c'est pas si mal. Vu la map, je pense que ça vaut le coup. Par contre, il faudrait peut-être que je rechange des touches parce que le problème, c'est que je ne peux pas courir quand je sélectionne mes unités. Vu que c'est contrôle et mage. Le petit doigt, il appuie soit sur contrôle, soit sur mage. Pas les deux. Ah, j'ai dit underscore Zikido. Excusez-moi. Bien sûr, point d'exclamation. Voilà, là on peut bien améliorer nos trucs. Est-ce qu'on peut faire... Peut-être une tour de plus ? Je vais faire une tour de plus par là-bas. Ah oui, je peux faire le mur pour 3 pièces. On va faire le mur pour 3 pièces. Ok, on est prêt. Ici, je pense que ça va se gérer. Surtout qu'on a nos lanciers. D'ailleurs, je pense que ce que je vais plutôt faire... Et je vais les placer là. Comme ça, comme les cavaliers, j'ai vu qu'ils chargeaient de toute façon, ils vont être obligés de les traverser et se prendre les tours. Plus un petit peu de dégâts bonus. Allez, on va se mettre ici. Je suis curieux de voir si jamais le moulin explose, comment ça se passe. On va s'approcher assez pour pouvoir tirer, tant qu'à faire, histoire de faire un peu de DPS. Ah, ils accélèrent quand ils voient les ennemis. Ok, donc ils ont quand même une vraie charge, quoi. Un petit coup de dague qui rate parce qu'il est déjà mort. Bon, ici, ça va se gérer. Là, ça se passe comment ? Notre seul lancier s'est un peu fait dépouiller. Les lanciers en haut ont l'air de souffrir quand même. C'est ce flanc-là qui semble le plus lourd. Ok, le mur est encore tout ce qu'il faut comme vie. Ça se passe comment par là ? Ouiii... Ah, ils essayent de... Ils peuvent taper la tour en pa... Ah, ils peuvent faire le tour ! Sérieux ? Euh, ouais, ça sent le bug, ça, par contre. On voit pas trop l'intérêt. Ok, c'est généré là. Y'en a toi. On va aller faire un tour par là-bas. Ok, c'est bon. Bien joué ! On n'a plus de maison d'avance. Donc on va faire une maison. Ouais, j'ai plein de thunes. Ouais, j'ai plein de thunes. Alors, j'ai plein de thunes mais cela dit, ça va commencer de vénère. Donc là, on a des saloperies de catapultes. Donc il va nous falloir une grosse tour, au moins une à baliste. Voilà. Elle devrait être plutôt bien placée là. Là-haut, on va avoir des snipers à roi. Non, on va pas prendre vous. On va prendre plutôt les lanciers pour gérer ça. On n'a pas du tout eu de volant, du coup. On va les mettre... C'est qu'une seule tour, on va les mettre là. Pour qu'ils aient pas envie d'aller plus loin. Trop vite. Il nous reste 15 pièces. Là, il y en a 25. Une tour améliorée, ce serait quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on a dans les tours améliorées ? En tournant des flèches, elles déversent de l'huile sur les ennemis proches. Proche d'elle ou proche des flèches ? La question se pose. Il faut savoir qu'on en a qu'une seule ici, donc la tour à balise serait aussi intéressante. Donc non, je vais la laisser à ce niveau-là pour le moment. On attendra de voir tactiquement ce qu'il se passe par là. Donc il nous faut tous nos gens. On va améliorer cette caserne. Voilà, venez par là. On va les sortir, je pense, nos gars. Ici, on va faire une tour améliorée. Et ici, une tour améliorée. Vous venez. Vous aussi. Bon, ça ressemble à une dernière vague, mais ça me paraît tôt pour la dernière vague. Donc je pense qu'il y a encore au moins une autre. Ici, ce serait pas mal de... Je dirais ça. Tiens, il y a un truc qui est apparu en bas. Ah, on peut faire des petits... Des petits hérissons. Là, donc ça doit être pareil. Ici, j'ai vu qu'il y avait aussi un truc qui était apparu là, là. Donc ça doit être pour ça aussi. Ok. Bon, avec deux pièces, on peut faire une maison. On va les faire une maison. Voilà. Une maison pour Chobilly. Exactement. Alors, on va essayer de ralentir les catapultes. Depends qu'elles se fassent. Lutter. Est-ce possible ? Ok. Est-ce qu'on va survivre ? Allez, on se faufile. Un petit coup de dague. On va péter notre champ qui va exploser. Ok, ça fait des dégâts trop nets. Enfin, si on dérange leur formation, on prend des dégâts, mais ça les gêne pour attaquer. Donc ça reste intéressant. Protéger nos unités, quoi. Wow, la vache ! L'autre, il a explosé. Il a annihilé nos troupes, quoi. Alors. 79% protégés. On a perdu ça. Là, on n'a rien perdu. Et en haut, est-ce qu'on a perdu la tour ou détruit les murs ? Bon, les murs, on ne saura pas, mais... Ok. Ça a l'air de s'être plutôt bien passé. On a 12 gros tas en haut, là. Wow. Excusez-le. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Il y a un petit bug sur cette zone, on dirait, quand même. Je ne peux même pas y aller, moi. Voilà, suis-moi. Viens, là. Ça nécessite qu'on améliore nos murs, là. Et en vrai, une tour. On va prendre celle-là. Une tour à baliste, là. Bon, ça va valoir le coup. Et c'est en bas. Ok, on va aller chercher. Oui, non mais je parle de cette attaque-là. J'ai oublié, t'as bien vu que je m'étais déjà occupé de celle-ci. En haut. Allez, venez. Voilà, c'est parti. Les archers, on va les laisser là, mais eux, on va les descendre. On va les mettre bien, là, dans le goulot d'étranglement. Non, c'est des volants. Non, c'est pas des volants. On va faire le hérisson, si c'est à ça que tu penses. Il faudrait qu'on améliore le mur. Le hérisson, il coûte combien, là ? Quatre. Ça passe. Voilà. Un petit coup, tant que tout le monde arrive en position. Alors, il nous reste deux pièces. On peut faire une petite maison. Maison. Euh, vous. Ce serait quand même bien que vous serviez à quelque chose. On va vous envoyer là, parce qu'on a mis 0 troupes ici, au final. D'ailleurs, en vrai, les arbalétriers seraient probablement plus pertinents ici. Bon, après, pour sélectionner que les arbalétriers, ça va pas être simple. Bon, on va en prendre un. Plus les archers. Allez, viens là toi. Hop. En plus, il faut se souvenir qu'on soigne les unités proches. Donc, euh. On a tout intérêt à rester avec nos troupes le plus possible. Il y a le petit lancier tout seul. On va le soutenir. Pas qu'il faut qu'on soit sur ce flanc, parce que de toute façon, l'autre côté, les boules piquantes, là, elles font pas de dégâts aux unités. Elles vont essayer de foncer en ligne droite. Taper sur... Ça va être tendu, hein. Même nos archers, ils sont sortis des murs. Ok, il nous faut des renforts. Si ça se passe comment ? Plutôt bien. On va ramasser quelques troupes. Coucou Drizzlan ! Salut Drizzlan ! Bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien. Bon, là, avant de partir, j'ai vu qu'ils étaient partis faire Mémus par là. Donc ils ont tout contourné. On va les taper sur mes tours. Ok. Ça va être compliqué. Ça se passe comment, là ? Les gars. Faut revenir, là. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Je savais que vous, d'autres brottas, ça allait être chaud. On va essayer de faire courir un peu après nous. Pour ça, de moins, qu'ils tapent sur les autres. Eh bien, ça va, ça va, Drizzlan. Merci. Comme tu vois, on défend notre petit royaume. Ouf, ça sent la quasi vague finale, ça. On a quoi ? Des archers de la cavalerie. 10 trucs explosifs. Oh putain. 10 là. Des catapultes là. Là-haut, ça reste gentillet, on va dire. Si on peut dire ça comme ça. Donc là, on va faire une tour. Plutôt comme ça. Ah oui, il faudrait qu'on améliore le mur aussi. Parce que le bois, là, ça va pas tenir. Hop. De toute façon, ça ne tiendra pas, mais au moins, ça tiendra un peu plus. On va récupérer un petit pool de lancier pour ce flanc. Ouais, la DA est vraiment sympa. Je suis d'accord, Drizzdan. Donc on a 3 catapultes là, c'est gérable. Là, il y a 20 saloperies. Et 10 explosifs. Les explosifs, ils vont nous raser. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de débat. Ça va raser les murs très rapidement. Donc là, on va faire une tour. Avec des barres de fer. Et il nous faudrait... Il nous faudrait pas grand-chose en fait. Tout va être nécessaire partout. Il nous faudrait probablement améliorer les casernes. Mais je crois qu'on a pas assez. C'est 8. Ouais, c'est ça. On peut faire des tours de plus. Hop, la maison de Chochonon elle est déjà rentabilisée je pense là. On va les mettre là pour qu'ils allument un peu tout ça. On peut faire le petit hérisson avec 4. C'était un petit hérisson là, il coûtait 4. Ah oui, parfait. C'est pas toujours ça de dégâts. Effectivement. Là, de toute façon, il va falloir qu'on soit sur ce flanc là pour ralentir un peu les catapultes. D'autant que notre tour à balis les tue. On va prendre ceux-là. Donc là, on a vu que ça se passait mal parce qu'ils sortaient trop vite. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on les lâche plutôt par là, le temps qu'ils avancent. Que les ennemis arrivent. Il y a des archers en plus. A mon avis, ça va être tendu. Ouais, il y a le petit bug du mur pas droit là. Ok, c'est parti. On lance. Il va rester dans le coin. Faire du mal à cette vague là. Et gérer les catapultes. La tour à balis tire très loin. On voit qu'elle tire même de l'autre côté là, quand elle a d'autre cible. Ça y est. Ok, elle était morte, c'est nickel. Sur ce flanc, visiblement, ça devrait le faire. Sur le reste, ça donne quoi ? Là, il gère. Là-haut, ça a l'air compliqué parce que je vois qu'il y a pas mal de trucs qui retournent. Ici, ça va. Ils ont pas encore commencé à endommager le mur. Ici, ça donne quoi ? Bah, ça va en vrai. Alors, allons voir la baliste. Ok, ici, ça commence doucement à percer. Si on a plus de troupes, ça y est. Il y a une baliste là. Elle a tiré ! Non ! Elle est trop loin pour notre tour à baliste. Ah, elle est trop loin pour notre tour à baliste. Ah, elle est trop loin pour notre tour à baliste. On va la tuer à la main. Ok, on va la tuer une tour et un champ. Ça reste acceptable. Allez, on va les sélectionner parce qu'ils vont plus vite quand on les sélectionne. Il va nous falloir plus de balistes pour vous verrez les gros tas. Voilà. Hop, le petit coup de dague. Là, ça se passe comment ? Il y a un inexplosif mais il reste des trucs. Ici, c'est terminé. Pas tout à fait encore. Il y a des explosifs mais ça va, ils gèrent. Les explosifs arrivent en fin de vague visiblement. Ok. Ici, c'est tombé. En plus, c'est les snipers de roi là. Donc on ne peut pas faire de la pause. Ok, donc elle met de l'huile bouillante pour autour d'elle. C'est pas autour des flèches. Ça change un petit peu la donne. Ici, ça se gère. Ici. Ici, ils font le taf. Pas besoin de les prélever. Là, on est où ? Ça se termine. Alors, où sont les derniers ennemis ? Ça finit. Ok, parfait. Ça va franchement. Ça s'est très bien passé. Ah, c'est une victoire. Donc c'était la vague finale. Tu n'as pas vu quand je te lance ? J'ai vu qu'il y avait un numéro, mais je n'ai pas fait gaffe si c'était le nombre de troupes qui apparaissaient ou le numéro de vague. Non, c'était le numéro de vague. C'était marqué 12 sur nous. Alors, on a débloqué les épouvantails pour nos moulins. Ils font de l'anti-aérien. Ah, c'est rigolo ça. Les épouvantaux. Les épouvantaux, exactement. L'épée lourde. Attaque de mêlée lente. Inflèche dégâts de zone. Efficace contre les groupes d'ennemis. Frappe puissante avec un rayon plus large. Ah, sympathique. 6000. C'est pas mal. C'est honnête. Avec 0 bonus. Et du coup, ça nous permet de débloquer la zone suivante. Mais du coup, t'as 2 étoiles sur 6. Ouais, j'ai que 2 étoiles sur 6, exactement. Alors, du coup, on a quoi comme possibilité ? On peut remporter une victoire avec le serpent. Moins d'or, mais on a plus d'XP. Très bien. D'XP. Oui, l'XP de fin, ouais. Je suis en train de me dire que je monte pas de niveau, mais si, je monte de niveau quand on a terminé. Alors, avec la lance et la tortue. Ah oui, les ennemis qui ont plus de vie. Ça, ça pique. Il faut absolument l'atout qui fait plus mal. Ou alors, l'espèce de... Oivre-chauve-souris, mais on l'a pas débloqué encore. Il faut 12 000 de score. On a fait la moitié. Pas mal. Pas mal, pas mal. Bah du coup, je vais arrêter l'épisode de Veodella. On va rester en live. On va tester la map suivante. C'est quand même 45 minutes pour une map. Ça fait des bons runs. J'espère du coup, pour la VOD, que cet épisode sur cette nouvelle map vous a plu. On se retrouve très vite pour la deuxième nouvelle map. Et restez en live. On continue. ... ... ... ... ... ... Musique